Shalom bien-aimé notre Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien lundi et comme tous les lundis, nous suivons notre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Moukengé, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur au travers des cantiques. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons là où vous êtes, nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur ensemble. Que le Seigneur créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse réellement vous être favorable, qu'il puisse tourner les circonstances à votre faveur, car il est dit, il dispose favorablement même les ennemis de ceux que lui il aime. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur notre Dieu vous sera favorable et il vous bénira de toutes les bénédictions, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Notre prière est que le Seigneur puisse réellement accomplir cette écriture, lorsqu'il dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par ce croix. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ni vous bêtir, parce qu'il connaît nos besoins et il prend soin de nous, car il est le bon berger, il est le Père céleste qui nous donne ce qu'il faut pour notre vie. Que le Seigneur puisse exaucer le cri de votre cœur, que le Seigneur puisse réellement vous apporter la paix, la joie que le monde ne peut vous donner. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est vivant et il agit. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons notre sœur Jandira Maria, nous saluons notre bien-aimé Guylain, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations aux bien-aimés Farid, nous saluons Jésus et Thème, c'est la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Aurélie qui nous suit depuis le Cameroun, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, nous saluons notre sœur Alice à partir de l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Christian, au bien-aimé Luc Bémat, à la sœur Cathy, nous saluons tous les saints qui sont épapiés au travers du monde. Salutations à notre bien-aimé Jean-Didier Dunganga, à la sœur Sylvie, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et parler de la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder l'entendement, que le Seigneur puisse nous donner la facilité de pouvoir réellement communiquer sa grâce. Comme vous le savez, l'émission Louant l'Éternel se base sur les cantiques. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé de pouvoir soutenir les chantres afin de pouvoir nous permettre de faire aussi des émissions. Donc nous croyons que nous sommes en train de pouvoir analyser les cantiques des saints parce que nous sommes très sûrs et certains que ces cantiques sont basés sur la parole du Seigneur et sur l'enseignement. Nous avions dans le temps l'habitude de pouvoir faire sur tous les cantiques, mais lorsque les cantiques ne correspondent pas à la parole et à la volonté de Dieu, voilà, donc certains pouvaient prendre cela comme étant des attaques. Donc nous nous sommes dit, voilà, nous allons nous concentrer sur les bien-aimés et de toute façon pour un bien-aimé ou une bien-aimée, lorsque nous apportons des corrections, donc c'est toujours pour l'édification des uns et des autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème ou le sujet, donc offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Donc nous avons tiré des paroles de notre frère Israël Chocot qui a chanté, n'est-ce pas, son cantique. Certainement, il s'est inspiré de l'écriture de Romain, chapitre 12. Voilà pourquoi. Bon, aujourd'hui, au moins, lui, il a mis le sous-titrage. Et nous croyons que notre sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, nous vous demandons si vous portez des lunettes, portez bien vos lunettes, pour pouvoir lire le sous-titrage, donc du cantique. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre tout ce qu'il a chanté dans le cantique. Et comme d'habitude, après avoir écouté le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec la grâce qui nous a été accordée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre bien-aimé Choco Israël. Ils ont chanté avec la sœur Jeanne Oitaba et nous croyons que le Seigneur va nous bénir au travers de ce cantique. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux te donner ? Qu'est-ce que je peux te sacrifier ? Qu'est-ce que je peux te faire pour toi, Dieu ? Alléluia ! Qu'est-ce que je peux te donner ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 N'est-ce pas? Louer Dieu avec tout notre être, tout ce que nous obtenons, tout ce que nous avons. Voilà pourquoi nous avons toujours dit cela. Donc nous comprenons une chose, que ce sacrifice n'est pas un sacrifice parce que les amis se sacrifient. Les amis se sacrifient et vous allez comprendre que parfois les frères et les sœurs se reprochent pour dire que non, voyez, telle communauté, ils ont de l'amour parce que les gens se sacrifient. Allez, inscrivez-vous dans l'association Croix-Rouge. Vous allez vous sacrifier, mais ça sera en dehors du lieu que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour faire résider son nom. Donc après cela, vous allez comprendre que cela n'est pas agréable à Dieu. Mais comment ça ne peut pas être agréable à Dieu? Oui, c'est agréable aux hommes. Les hommes apprécient, les hommes sont impressionnés, mais Dieu n'est pas impressionné par cela. Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas réellement, comment, sentir, n'est-ce pas, ce sacrifice comme, n'est-ce pas, un sacrifice de bonne odeur. Nous nous sacrifions pour le travail, voyez, nous lévons tôt, nous, voilà, mais bon, quand il s'agit du culte, on se lève tard, on vient en retard, on, oui, donc comprenez-vous qu'on se sacrifie, mais c'est dans un lieu où le nom du Seigneur ne réside de point. Mais là, les gens se sacrifient, ils se sacrifient pour l'argent, ils se sacrifient, ils se donnent, n'est-ce pas, de la peine pour les choses qui périssent, mais pas pour la parole. C'est là où vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir le dire pour vous montrer qu'il faut se sacrifier à cause de la parole, oui, parce que la parole le dit. C'est de l'hypocrisie, j'ai toujours entendu cela, frère, je n'ai pas envie de pardonner, si je pardonne, c'est de l'hypocrisie. C'est Satan qui parle en toi, je te le dis comme ça, très clairement, directement, avec beaucoup d'amour et de considération. Donc, comme le Seigneur avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, si tu es près de moi, je vais te dire aussi, arrière de moi, Satan, parce que ce que tu viens de dire là n'est pas la pensée du Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment une pensée humaine, charnelle, terrestre et diabolique, voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça le piège de l'ennemi, donc, il veut te faire croire que pour que tu accomplisses la parole de Dieu, il faut que tes sentiments en toi puissent s'accommoder avec la parole, c'est faux. Et tu comprends que Galate chapitre 5, le verset 17, dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, c'est normal. Nous avons les désirs de la chair et les désirs de l'esprit en nous parce que nous portons une chair. Donc, la chair ne voudrait pas pardonner, c'est ça, c'est un sentiment humain. Et c'est là où tu ne comprends pas que la parole, c'est là où la parole, on dit comme dans Hebreu chapitre, chapitre 4, n'est-ce pas? Je crois le verset 12, si je ne me trompe pas. Et la parole de Dieu est comme une paix, n'est-ce pas, à double tranchant. Pour séparer, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit séparer les sentiments de l'homme et séparer aussi, n'est-ce pas, les désirs de l'esprit. Donc, l'esprit désire pardonner, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, ça c'est l'esprit qui parle. Et Etienne a dit, vous croyez que quand Etienne, on était en train de les lapider là-bas, sa chair était en train de sentir des chairs de poule, de sentir quelque chose. Sa chair souffrait, donc, charnellement, il pouvait revendiquer, chercher à se défendre, mais l'esprit en lui. Voilà pourquoi quand il a ouvert les yeux, il a vu, il a dit, oh, j'ai vu le Seigneur à la droite, à la droite, les gens ont dit, oh là 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 là, on va commencer à les lapider. L'esprit, n'est-ce pas, a poussé à ce qu'il puisse se pardonner. Donc, vous allez comprendre que ça, frère, je te le dis, ma soeur, je te le dis, franchement, avec amour, comme j'aime bien, moi j'aime bien. Je n'aime pas tonner, pour dire que non, voilà, certains aiment bien tonner, c'est diabolé, c'est charnel, c'est un sentiment charnel. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui te souffre, pour dire que non, je veux pardonner quand ma chair sera disposée à pardonner. Non, je pardonne parce que la parole m'oblige à pardonner. Et je vais souffrir par rapport à cet accès, ça même, c'est sacrifié, comment? Un sacrifice où tu ne souffres pas. Le Seigneur, quand il a été présenté par Esaïe, n'est-ce pas, dans Esaïe 53, l'homme habitué à la souffrance, donc il souffrait, donc tu dois souffrir, comment tu vas pardonner sans souffrir? Donc vous allez comprendre que c'est un homme qui se sacrifie en dehors de la parole. Un homme qui se sacrifie dans un lieu, dans un haut lieu, n'est-ce pas? Donc c'est un idolâtre. Mais il ne sait pas qu'il est idolâtre, c'est un pur idolâtre. Donc qui préfère, n'est-ce pas, que ses pensées et ses sentiments puissent véritablement s'accommoder, n'est-ce pas, à la parole où, voilà, à ce moment-là, il peut agir. Donc il n'agit pas au moment où Dieu lui demande de pouvoir agir, il agit quand il veut. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Pierre, tu es jeune, tu fais tout ce que tu veux. Voilà, c'est un jeune homme, il fait ce qu'il veut, il pardonne quand il veut, mais il, voilà, il fait, il s'excuse quand il veut, voilà. Donc il ne peut pas s'excuser. Non, non, je ne peux pas. M'excuser comme ça, c'est en tout cas, mais diminuer, voilà. Voilà, comprenez que l'homme est loin, loin, donc le temple se trouve loin de l'homme, donc l'homme est dans les lieux arides, il est en train d'errer dans les lieux arides, n'est-ce pas? Il est très loin de la face du Seigneur, il est très loin du temple, il est très loin, n'est-ce pas, de la parole. Donc nous comprenons que le sacrifice se fait conformément à la parole. Voilà pourquoi la parole disait qu'on ne pouvait pas sacrifier un animal boîté. Donc c'est un animal boîté. Il va te dire que non, moi, vous savez, nous on se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, nous on est, vraiment, on se donne pour l'œuvre de Dieu. Oui, mais quand on regarde des règles, un animal boiteux, un animal avec tâche, un animal avec un membre plus long, un animal avec un œil gréveux, donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est facile de pouvoir le dire comme ça, mais lorsqu'on ne comprend pas, en réalité, vous allez vous rendre compte que très peu sont des sacrifices, n'est-ce pas, agréables à Dieu, sont des sacrifices vivants, n'est-ce pas, sains, vous voyez, agréables à Dieu, de bonne odeur, donc il ne dégage pas la bonne odeur. La bonne odeur, c'est l'odeur de la parole, donc il ne le fait pas pour la parole. Or, nous devons faire les choses pour la parole, je n'ai pas envie. Je sais que j'étais en train de dire, Pierre, jeune homme, quand tu es jeune homme, fais ce que tu as envie. Voilà, avec les gestes, il dit, jeune homme, fais tout ce que tu as envie. Donc, quand tu as envie, fais-le, ça c'est le jeune homme. Mais un vieillard, c'est lui qui est vieux, il ne fait pas ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné comme papa Wimba, avec, n'est-ce pas, la ceinture. Là, tu te souviens que le souverain sacrificateur portait aussi la ceinture au niveau de la poitrine, n'est-ce pas. Là, vous voyez, tu vas porter la ceinture au niveau de la poitrine, croyant être semblable au sacrificateur, au souverain sacrificateur, n'est-ce pas. Et, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre viendra avec la ceinture, la vérité de la parole, et il va te conduire, n'est-ce pas, où tu ne veux pas. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, vous voyez. Et, il vous convaincra dans ce qui est le péché. Donc, vous allez comprendre que c'est ça, c'est ça le sacrifice. Parce que, quand tu ne souffres pas, quand tu ne souffres pas pour pardonner, quand tu ne souffres pas pour t'excuser, quand tu ne souffres pas pour pouvoir réellement t'humilier, comprends que ce n'est pas dans le lieu où le Seigneur a fait résider son nom. Ce n'est pas dans le lieu où Dieu habite éternellement. Dieu habite dans sa paroi. Comme nous avons toujours dit aux gens qui croient que Dieu est partout. Dieu n'est pas partout, n'est-ce pas. Dieu n'est pas partout. Il faut le dire. Quand quelqu'un te dit ça, dis-lui, Dieu n'est pas partout. S'il doute, tu lui demandes, est-ce que tu as déjà pensé, n'est-ce pas, aller prier ton Dieu dans les toilettes ? On va voir que toi-même, tu as des difficultés d'aller prier. Si on te trouve en train de prier là-bas, les gens vont dire que tu es un sourcier. Parce que là-bas, même un païen sait que Dieu n'est pas là-bas. Oui, donc, mais, tu crois que non, Dieu est partout. Voilà, donc Dieu n'est pas partout. Dieu est dans sa parole. Donc, nous devons faire les choses par rapport à la parole. Alors, pourquoi quand on dit que, voilà, dans l'amitié, lorsque tu as une opinion et que ton ami vient, il contredit ton opinion, si tu t'es sacrifié pour lui, tu optes pour sa, voilà, son opinion, pour son avis. Donc, tu optes, n'est-ce pas, par rapport. Chaque fois que tu le fais, tu t'es dit aussi que non. En tout cas, voilà, je me sacrifie pour toi. Donc, chaque fois que tu me demandes quelque chose, j'avais envie de faire ce que Dieu me sacrifie pour toi. On le dit, n'est-ce pas. Donc, tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais parce que tu t'es sacrifié. Mais pour les hommes, on le fait, mais pas pour Dieu. Oui, vous allez comprendre que c'est là où nous disons que prendre nos corps et les offrir comme un sacrifice, cela doit être dans la parole du Dieu. et je vous le dis, c'est par rapport à la parole. Ayez cet avis. Que le diable ne vous trompe point. Que le diable ne vous trompe point. Je prends les écritures que nous avons toujours utilisées. Marcher selon les désirs de l'esprit. Ne complicez pas les désirs. Bon, quand vous lisez là-bas, vous voyez, la jalousie, les querelles, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir que non, l'envie de ne pas pardonner. Merci, là, il n'y en a pas. Parce que là, même un théologien, même un intellectuel, un athée peut te dire que voilà, non, voilà les désirs de la chair. Donc, l'envie, vous allez comprendre que ce sont des choses simples, simples comme ça que nous vivons tous les jours et que nous n'avons pas la capacité parce que notre sentiment va dominer sur la parole. Mais un homme qui a un sacrifice, n'est-ce pas, ces sentiments, ces pensées ne peuvent point dominer sur la parole. Donc, quand j'ai une pensée, que la pensée de la parole vient corriger ma pensée, je n'ai pas à discuter. C'est ça. Donc, je souffre. Je souffre parce que je croyais que non, c'était une bonne chose. Mais la parole vient et démontre que non, 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 ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu t'habilles. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu te comportes. « Oh non, vous voyez, vous voyez les gens ? » Mais là, ils vont se dire « Oh non, vous voyez, vous voyez, est-ce que vraiment ? » Quand tu commences à te poser des questions, à réfléchir, n'est-ce pas, comprends simplement que tu n'es pas un sacrifice, n'est-ce pas, agréable à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions voulu partager avec vous pour que vous puissiez comprendre que ce sont des déclarations, parfois, que nous faisons, qui semblent être anodines, mais ce sont des paroles profondes, des paroles qui, au fait, vont témoigner contre nous-mêmes. C'est comme ça, parce que c'est la parole qui est juge. La parole est juge. Donc, cette parole va nous juger, parce que cette parole va pouvoir réellement nous interpeller pour dire que, toi, quand on t'a demandé, tu disais que non, je serais une hypocrisie. Pourquoi c'est l'hypocrisie? Non, je n'ai pas envie de pardonner, je n'ai pas envie de lui parler, et je vais lui parler pourquoi? Pour lui faire plaisir. Ça, c'est le diable qui te parle, c'est le diable qui te parle. Vous voyez? Mais que dit la parole? Que dit la parole? Le problème est que dit la parole? La parole t'est dit de pouvoir lui parler, mais toi, tu viens, non, je n'ai pas envie. Donc, vous allez comprendre que chaque fois que cela va vous venir à l'esprit, comprenez, dites au diable de pouvoir, n'est-ce pas? C'est comme ça, il faut chasser les démons comme ça, n'est-ce pas? Le chasser pour dire, loi de moi, au nom de Jésus. Parce que les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont pas les pensées de la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous soit très favorable. Celui qui est un sacrifice, en fait, ne résonne plus. C'est Jésus qui résonne. Ah, mais franchement, on a de l'audace, nous avons de l'audace. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Jésus vit en toi. Jésus est incapable. Jésus qui vit en toi. Incapable de pardonner. Incapable de s'humilier. Incapable de se taire quand on est en train de pouvoir réellement l'insulter, le persécuter. C'est Jésus-là. Ça, c'est un autre Jésus. Paul dit, quand quelqu'un vous prêche un autre Jésus, qu'il soit un athème. Ça, tu es en train de témoigner un autre Jésus. Tu es un athème. Tu es réellement sous la malédiction. Parce que tu fais des Jésus. Tu fais un faux témoignage contre Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vient. Frère, je préfère encore que tu aies la conscience de ne pas prononcer ces paroles. Il y a des paroles où, franchement, il ne faut pas prononcer. Parce que ça serait un jugement contre toi-même. Un Jésus, quand on le provoque, il s'énerve. C'est mal Jésus. C'est mal Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Ce n'est pas en faisant des slogans comme ça que tu vas impressionner tes voisins, tes cousins, tes frères à côté. Donc, la foi, c'est par rapport à Dieu. Et Dieu n'est pas impressionné par rapport à toutes ces choses-là. Donc, si Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Lisez la vie de Paul, vous verrez combien Christ a vécu en lui. Combien il a renoncé, n'est-ce pas, à des choses qui lui faisaient plaisir, à des choses qui étaient sa gloire et son honneur. Mais aujourd'hui, pour ton honneur, il m'a humilié. Il m'a humilié. Que le Seigneur vous soit favorable. Mais on t'a humilié. Jésus a été humilié aussi. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'es pas le premier à être humilié. N'est-ce pas? Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Un sacrifice agréable à Dieu. de bonheur, de sain. Donc, comprenez que ça dit beaucoup. Prenons cela avec beaucoup de considération et sois conscient, n'est-ce pas, de ce que la parole nous recommande. Et vous allez comprendre que nous allons vivre cette parole. Et c'est comme ça que, quand tu passes des moments comme ça, tu pardonnes avec beaucoup de difficultés, ne t'en fais pas. Ce sont les premiers pas. Et après, quand ça devient ta nature, tu vas voir que tu vas pardonner assez facilement. Mais il faut commencer par passer par cette souffrance-là. Que personne ne te dise, le pardon libère, oui, c'est le pardon libère, c'est bien, tout ça. Mais, quand ils disent que pardonner, ça fait mal. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons notre bien-aimé, n'est-ce pas, Israël Choco. Et nous pensons que le Seigneur lui sera favorable, ainsi que la sœur Jeanne. Et comme nous le disons toujours, bien-aimé, en tout cas, tous les frères et toutes les sœurs qui donnent, nous les bénissons et nous les encourageons à ne pas se décourager. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui donnent régulièrement. Donc, il s'est fatigué ou pas. Continuez comme ça, ça va encourager les autres. Ils sont encore lourds, on va encore donner, on va donner. Donc, bon, Kyle comprendra que nous, les sentiments de la chair et les sentiments de l'esprit sont opposés, n'est-ce pas. Voilà, ils vous suivront et ils donneront pour que nous puissions soutenir, n'est-ce pas, les chantes et que nous ayons aussi de la matière pour notre cahier de charge où nous analysons les cantiques et spécifiquement les cantiques des saints. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi pour votre émission au droit de l'éternel et nous nous retrouvons mercredi pour l'émission que la Bible parle. Et pour cela, nous avons toujours des questions de bien-aimés, on va essayer de répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.